Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je sais ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo je l'ai dit sur les réseaux sociaux mais je suis en période d'examen du coup c'est compliqué pour moi de filmer de réviser en même temps vu que mon jour de libre je le consacre à réviser et le dimanche bah je peux filmer mais avec le molletan qui s'est accumulé bah j'ai pas pu vous filmer une vidéo correcte du coup là j'en profite il fait beau j'ai un peu le temps entre deux révisions donc je vous fais cette petite vidéo du coup j'espère qu'elle vous plaira et aujourd'hui le sujet du jour ça va être le cap soigneur d'équidés et le bac pro cgeh qu'est ce que c'est je vais vous apporter mon expérience vous dire mes points de vue les avantages des inconvénients tout ce qui a trait à cette formation parce que j'en vois beaucoup qui recherchent cette formation et je vais vous dire ce que moi moi qui l'ai fait ce que j'en ai pensé et tout et tout voilà allez c'est parti on commence tout de suite alors tout d'abord nous allons commencer avec le cap soigneur d'équidés donc c'est un cap donc cap on va dire le langage que tout le monde commet mais en vrai c'est cap donc c'est cap donc agricole en fait et donc c'est un cap qui se fait en deux ans et à la fin vous êtes cavalier soigneur alors plus soigneur que cavalier dans le langage on va dire palfrenier donc c'est tout ce qui a trait aux anciens aux entretiens des écuries le soin aux chevaux l'entretien de du matériel comme la carrière le manège et tout ça donc ce n'est absolument pas une formation pour devenir cavalier professionnel il faut ça que que les gens qui veulent faire ça c'est absolument pas pour devenir cavalier il faut pour cette formation il faut un niveau galop 3 donc un minimum de connaissances sur l'équitation et sur le cheval pour entrer dans cette formation moi en alsace on a deux centres de formation donc le centre où j'ai fait mon apprentissage donc c'est le lycée d'auberné donc qui est un cfa agricole et vous avez le lycée de ramonchamp qui lui est une mfr donc maison familiale rurale qui elle mais fait la formation mais en alternance donc qu'est ce que l'alternance et l'apprentissage l'apprentissage vous travaillez vous êtes salarié à 35 heures ou plus si jamais vous avez cinq semaines de vacances dans l'année et vous êtes payé l'alternance les patrons recherchent plus de l'alternance parce que du coup ce sont des stages que vous êtes la même fréquence que en apprentissage mais ce sont des stages donc vous n'êtes pas rémunérés et du coup bah vous avez les vacances scolaires normal on va dire ça comme ça mais vous n'êtes pas rémunérés pour le même travail que vous faisais que vous faites en apprentissage donc ça il faut bien vous le mettre dans votre petite tête ensuite le plus dur dans cette formation c'est de trouver un patron car généralement bas les centres équestres ont leurs leurs employés palfreniers qui le font et n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un apprenti moi j'ai commencé mon apprentissage donc j'avais 15 ans et la formation n'ont coûté à mon apprendre à mon patron donc 350 euros sachant que les apprentis n'ont pas de charge il me coûte enfin je lui écoute et 350 euros pour quelqu'un qui travaille à 35 heures par semaine qui est là on va dire à mi temps parce que j'étais là les fréquences du CAP c'est une semaine sur deux et bien sûr bah les vacances scolaires bah j'étais en entreprise oui donc le plus dur c'est de trouver un patron qui vous prend et qui vous garde surtout parce que les patrons dans les milieux équestres bah si vous si ça vous convient pas bah cuit dehors et ils en prennent un autre c'est ça le la dure réalité du monde équestre alors bien sûr ils ne sont pas tous comme ça il y en a des très bons patrons j'avais un très bon patron du coup on peut trouver des très bons patrons aussi donc quand vous êtes en entreprise le patron est censé vous apprendre il a une grille qui vous que le lycée donne et envoie pour ce qu'ils doivent vous apprendre les patrons aiment généralement bien ne ne pas regarder cette grille et en faire un peu qu'à leur tête pour eux vous leur coûtez pas cher mais vous faites le boulot donc ils aiment bien bah vous faire les tâches un peu pas sympa et vous montez pas beaucoup à cheval moi l'avantage c'est que bah j'avais un patron donc j'étais dans une écurie de propriétaires donc pas un club donc j'avais l'avantage que mon que mon patron me donnait deux fois par semaine un cours privé avec un cheval et j'ai aussi fait un débourrage d'un poulain ce qui ce qui en est des cours donc vous êtes en alternance donc une fois en une semaine entreprise une semaine école et donc ceux qui n'ont pas d'autres cap bah vous avez tout ce qui est maths français histoire géo biologie humaine biologie végétale commerce commerce et après vous avez vraiment la partie hypologie donc le domaine équin qui est ça une grosse 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 partie de coup je crois que c'est à peu près 8 heures de cours par semaine pour donc tout ce qui est épologie et tout ce qui a trait au monde du cheval l'avantage de ces cours d'hypologie du coup vous allez apprendre absolument tout sur le monde équin sur le cheval donc en ce qui concerne la nourriture les eaux le les muscles le sabot les vraiment tout absolument tout de du cheval en fait donc ce qui concerne donc l'aspect à côté donc ce qu'il faut pour soigner le cheval mais aussi bas le cheval en lui même qu'est ce qu'il est comment est il fait la locomotion absolument tout l'avantage du coup de cette formation c'est que à la fin vous avez un niveau donc théorie galop 7 ce qui est quand même pas mal pour ce qu'il s'agit de la partie monte du coup vous montez une fois par semaine donc au centre équestre d'auberner après vous apprenez mais ça reste un cours de quoi de plus normal après l'avantage c'est que vous apprenez à faire des longues graines poser des bandes des protèques les l'allonge et après tout ce qui a trait au travail du cheval un peu d'éthologie mais ça reste on va dire pas autant approfondi qu'un galop 7 normalement en sortant du cap et vous devez avoir un niveau galop 5 à peu près sachant que les cours que vous prenez donc d'équitation en à l'école ne sont pas censés vous faire prendre de niveau l'entreprise est censée vous donner des cours pour que vous arrivez jusqu'à un niveau galop 5 pour moi les avantages de ce cap c'est que bah du coup quand vous sortez bah vous avez la théorie niveau galop 7 ce qui est un plus quand vous bûcher le soir pour apprendre vos galop à la maison en putain ça rentre pas bah ça au moins vous savez tout au niveau monde vous prenez aussi un peu d'expérience qui est pas mal après si vous voulez vraiment être pâlefrenière ou pâlefrenier c'est le cap qui vous faut par contre si vous voulez être cavalière ça ne vous super ça ne vous suffira pas être monitrice pourquoi pas après le monitrice vous pouvez passer le bpgeps sans avoir de diplôme ou quoi après être pâlefrenière sachez que c'est un métier physique vous êtes dehors il vente il neige il ya moins 15 il pleut bah vous êtes dehors il fait 30 degrés vous êtes en portant d'équitation et en bottes c'est un métier très très dur après il y en a qui aime et ça je leur laisse cette passion mais sachez que c'est un métier très très dur du coup bah pour moi j'ai arrêté car les 72 heures semaine à l'écurie bas ça faisait beaucoup pour moi et bah rester pâlefrenière toute ma vie c'était pas mon but moi je voulais faire à la base le bac mais du coup j'ai pas trouvé de patron pour le bac mais donc j'ai fait le cap par contre c'était une expérience enrichissante ça m'a permis bas du coup d'avoir mes chevaux d'avoir toutes les comme et les connaissances requises pour avoir un cheval chez moi à la maison sans avoir un professionnel à côté qui me disent ah oui fait attention à ci fait attention à ça je sais reconnaître les maladies les petites bébêtes les les plantes qu'il ne faut pas manger tout ça l'alimentation ça c'est acquis du coup c'était une très très belle expérience et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait pour ce qui concerne donc le bac pro cg h donc c'est conduite et gestion d'entreprise hippique ce bac en fait c'est le cap parce que au bout de deux ans vous passez du coup le cap dans la formation du bac pro et base en fait ça vous donne un niveau bac donc vous avez les maths le français l'histoire géo en niveau non plus élevé que nous et vous avez du management c'est de la gestion pour pouvoir en fait ce bac est fait pour pouvoir donc ouvrir un logiquement un centre équestre et dans cette formation aussi donc là c'est une semaine en entreprise et trois semaines en cours ou parfois vous avez des alternances deux semaines deux semaines ça dépend et du coup les patrons n'aiment pas trop prendre des apprentis en bac pro parce qu'ils sont payés comme un salarié un salaire d'apprenti ça tourne dans les 500 600 euros mais ils ne sont là qu'une semaine dans l'année du coup ça revient à payer un employé à temps plein comme si elle paye un employé à temps plein pour une semaine mais du coup lui serait là toute la semaine enfin tout le mois et ben nous on est là que une fois dans le mois c'est ça qui que les patrons n'aiment pas dans ce type d'apprentissage parce qu'on est on n'est pas souvent là et du coup bas dans ce cursus de bac pro là par contre en sortant du bac pro vous avez donc au niveau théorie un galop 7 mais aussi au niveau pratique parce que du coup vous avez tout ce qui est à traire au travail du jeune cheval donc dans votre entreprise ils vous donnent enfin ils sont censés vous donner un jeune de trois ans et vous devez faire le travail entièrement dessus jusqu'à la sortie en concours niveau club pas niveau amateur et du coup c'est ça qui est bien au niveau bac vous sortez vous avez le galochette et généralement ceux qui font un bac pro poursuivre avec le monitora pour être complète et après pour pouvoir bah soit ouvrir soit travailler en tant que monitrice voilà mais comme dit il n'y a pas beaucoup de patrons qui prennent c'est une filière très très réduite du coup bas il n'y a pas beaucoup de candidats et c'est souvent les meilleurs qui qui sortent et qui après bas trouve du travail ou partent dans d'autres régions pour pour faire plus de formation ou aussi monte dans l'échelon pour faire une licence un master voilà et pour ce qui concerne donc le lycée moi j'étais en internat donc c'est ça l'avantage de celui de mon lycée agricole où j'étais bah moi qui habitait loin bah j'y allais tous les soirs et c'était vraiment la meilleure l'une de mes deux meilleures années car bah l'internat c'est la vie c'est la vie vous êtes libre alors ne vous fiez pas aux films où on dit l'internat c'est à 8 heures au lit c'est strict tout ça pas du tout pas du tout c'est les potes c'est la rigolade c'est alors certes il faut travailler on a 45 minutes d'études mais 45 minutes c'est le temps que je prends pour faire mes cours le soir en rentrant de l'école donc c'est absolument pas aberrant et du coup bah voilà voilà nous arrivons à la fin de notre vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc je vais le répéter encore une fois en ce moment le rythme de vidéo sera une semaine sur deux pour que je puisse réaliser comme il faut et à partir de juillet ça repart avec une semaine toute une vidéo toutes les semaines voilà allez n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu des commentaires si jamais vous avez des questions sur la formation et ben moi je vous dis à dans 15 jours et je vous fais plein de bisous je vous dis à dans 15 jours